... Piment, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a inauguré ce mercredi 25 mai le centre secondaire d'incendie et de secours de Goudompe. Ce bisou est venu à son heure car les populations ont longtemps attendu la présence des sapeurs-pompiers dans le département. Monsieur le préfet, les populations du département de Goudompe ont longtemps attendu les sapeurs-pompiers encore qu'on ne le présente plus au Sénégal. Un département très vaste qui compte 15 communes, il y a moins d'un mois, vous avez intervenu sur la piste de Dibanar-Bafata pour secourir deux motos qui sont entrées en collision, occasionnant un incendie vite maîtrisé au milieu des champs dans la carte. Sauver ou périr, telle est la devise, Brigade nationale des sapeurs-pompiers, groupement d'incendie et de secours numéro 4, 43e compagnie d'incendie et de secours de Céjou, centre secondaire d'incendie et de secours de Goudompe. Leur mission est de rapprocher davantage les secours des populations qui entre en droite ligne dans la volonté du Président de la République, M. Macky Sall. Ce programme, dont le but est de rapprocher davantage les secours des populations, entre en droite ligne dans la volonté de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, dans sa politique de sécurité civile, de doter chaque département du pays au moins d'une unité de sapeurs-pompiers. La mise en place de ces unités à Goudompe est justifiée par l'importance des risques d'accidents et de sinistres dans le département. C'est le lieu aussi d'adresser mes vives félicitations et mes remerciements aux outils administratifs et locales, ainsi que du partenaire privilégié, je veux dire la coordination nationale du paiement, qui a contribué activement à la mise en place de cette belle unité. D'abord, je veux parler du gouverneur d'un région de Seydoux, qui a été très attentif à notre préoccupation opérationnelle dans ce vaste secteur et s'est entièrement investi pour l'implantation de l'unité de Goudompe. Ensuite, le préfet du département et le maire de la commune de Goudompe, qui ont bien voulu attribuer à la brigade nationale des sapeurs-pompiers SID, qui a abrité les anciens locaux du centre de santé de la ville, permettez-moi d'adresser mes chers remerciements au maire, qui, dès l'affectation des locaux, a entamé avec diligence la réhabilitation du bâtiment en fait de rendre habitable. Enfin, je dirais bien enfin une mention spéciale au PUMA. En effet, l'achèvement des travaux a été effectué par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, qui a dépêché plusieurs missions conjointes avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour s'assurer de la qualité et de la conformité des travaux par rapport aux exigences de l'unité des sapeurs-pompiers. Le général Morsec, commandant de brigade nationale des sapeurs-pompiers, rappelle la mission régalienne des sapeurs-pompiers. Au chef de centre et à tous les sapeurs-pompiers de cette unité, je vous instruis d'être disponibles à l'écoute des détresses de la population, en parfaite synergie avec les autorités administratives et locales, et en bonne collaboration avec les forces de sécurité, ainsi que tous les autres services de l'État. Je voudrais demander aux autorités de ce département, aux populations des différentes localités, de soutenir et d'accompagner les personnes du centre dans l'accomplissement de leur mission. Le programme d'irrigence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puyement représente l'expression d'une forte volonté politique de l'État à l'impérieuse nécessité d'assurer la prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations. Je voudrais saluer, encore une fois, la présence du général de brigade Morsec, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, ainsi que du colonel Sougou, représentant le chef d'état-major particulier de M. le Président de la République. M. le Préfet, Mme le maire, M. le Président du Conseil départemental, cet accueil convivial et chaleureux que vous avez bien voulu réserver à la délégation qui m'accompagne aujourd'hui, témoigne en un point douté votre satisfaction à la politique mise en œuvre par son Excellence M. le Président de la République, visant à bâtir le développement durable du Sénégal dans l'équité et l'inclusion pour qu'aucune partie du territoire ne soit laissée pour compte. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est empreinte d'un cachet particulier car elle jette les bases d'une collaboration entre deux structures étatiques investies d'une mission de service public portant sur le renforcement de la sécurité civile et la lutte contre les incendies et autres catastrophes dans les zones frontalières. D'ailleurs, c'est fort de cet engagement que la coordination nationale du Puma, à la suite de la saisine du gouverneur de Seijou, faisant état de l'absence d'un centre de secours dans le département du Goudon, que la coordination a retenu de réhabiliter l'ancien centre de santé pour en faire une caserne des sapots-pompiers. D'un débit initial de 90 millions, celui-ci a été porté à 110 millions pour prendre en charge les préoccupations de la brigade nationale des sapots-pompiers portant notamment sur l'élargissement de certains bâtiments, l'agrandissement des toilettes pour rester dans le respect des normes de la BNSP. Je salue ainsi la collaboration de la BNSP qui a entièrement équipé et rendu fonctionnelle cette caserne dès sa réception en affectant le personnel et les moyens nécessaires. Ce centre secondaire d'incendies et de secours a été inauguré en présence du préfet du département de Goudon qui se résuit de cette initiative et lance un appel à l'endroit des populations de Goudon de travailler en parfaite collaboration avec les sapots-pompiers. Les départements de Goudon sont plus tournés vers la région de Zygenshor ou vers la région de Kolda selon la proximité. Sa gestion sécuritaire est ainsi confrontée à beaucoup de contraintes de par cette position et cette configuration géographique. Mais en ouvrant ce centre d'incendies et de secours, nous avons les sapots à nos côtés, mais ces sapots auront besoin que les populations travaillent avec eux dans la prévention des risques des catastrophes. Ces sapots auront besoin que les alertes soient données de manière précoce pour pouvoir rendre efficace l'action de résilience dans les délais requis. Ce joyau sera désormais dans le décor du département de Goudon. Nous espérons que la 2e caserne sera ouverte bientôt à Tanaf, je le dis en passant, mais nous allons nous réjouir aujourd'hui tout en espérant d'autres inaugurations pour un meilleur maillage du département compte tenu de sa configuration géographique qui est un département étiré sur une longueur de près de 150 kilomètres traversée par la route nationale numéro 6. Mais aujourd'hui, cette inauguration marque une étape très importante pour le renforcement du dispositif sécuritaire, surtout en matière de sécurité civile. Je vous remercie de votre aimable attention. Goudon est un des plus vastes départements du Sénégal coupés de sa région par le fleuve Casemans et frontalier à la Guinée-Bissau. Donc, ce centre secondaire d'incendie et de secours de la Guinée-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau.